Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite donc de notre album 3 en 1 en attendant Noël, en attendant le 25. Donc je vous rappelle ce que nous avions fait dans la première partie. Donc voilà, on a réalisé la structure comme ceci et je vous avais dit qu'on allait faire quelque chose d'un petit peu spécial. Donc en sachant que ce projet est en collaboration avec la boutique Brico & Scrap. Donc je vous rappelle que vous avez droit à un petit code promo. Donc le code promo vous donne droit à 10% de remise avec le code MISS-1 sur la collection complète Dreamland. Donc c'est la collection que j'ai utilisée ici, collection de papier. Donc aussi bien sur le pattern que sur le A4 que sur les blocs 30-30, les blocs 20-20. Voilà, ainsi que le cardstock Florence. Donc c'est le papier en 30-30 que j'utilise pour faire ici la structure. Et après je vais faire les pages de l'album aujourd'hui. Et vous aurez droit aussi à 10% de remise sur les encres comme ceci de la marque Stamperia. Voilà, je vous ai tout dit pour tout ça. Alors de toute façon je vous mets tout en barre de description, les liens vers tous les produits que j'ai utilisés pour réaliser cet album 3 en 1. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Alors aujourd'hui on va fabriquer les pages. Donc nous allons faire quelque chose de très très simple en sachant que donc on va faire une relure en U et que ça va être donc, vous allez voir, super simple. Donc pour ce faire, vous allez prendre un morceau de rectangle qui va mesurer 29,7 dans la longueur sur 23,2 de hauteur. Et ici depuis le bord, vous allez faire un premier pli à 13,1, un second pli à 16,6 et ensuite il va vous rester 13,1. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai déjà fait mes plis, mais je n'ai pas du tout écrasé ceci. Donc je vais le faire là. Je me suis avancée dans le sens où j'ai tout découpé avant, sinon ce n'était pas possible. Donc je vous rappelle que moi pour faire les plis, j'ai mon Massico Vassen Créative. Après si vous n'avez pas, moi dans le temps je n'en avais pas. Je venais tracée ici avec une règle et un petit cutter en appuyant légèrement pour faire le pli. Très légèrement parce que sinon vous coupez votre papier. Donc voici ce que l'on a pour la page 1. Et ensuite on va venir faire ici des petits rabats, des choses comme ça, mais ça je vais le faire après. On va faire déjà toutes nos pages. Donc ensuite pour la page numéro 2, je les ai numérotées comme ça je le sais. Là vous allez reprendre toujours un morceau qui fait 23,2 de hauteur sur 29,2 cette fois-ci de longueur. Ici à 13,1 comme d'habitude vous allez faire votre premier pli. Ensuite entre les deux on va laisser 3 cm. Donc 13,1 plus 3 cm ça fait 16,1 et ensuite il va vous rester 23,1. J'espère que vous aurez bien compris. De toute façon à chaque fois on laisse 13,1 et ici ça sera donc notre tranche pour coller nos feuilles entre elles. Le pli là il n'est pas beaucoup marqué. Voilà. Bien appuyé comme ça on est sûr. Donc ça c'est notre page 2 qui va venir à l'intérieur ici de notre page 1. Donc vous voyez il n'y aura que 0,25 de chaque côté quand on va coller. Voilà. Donc là aussi on viendra décorer après. Ensuite on va prendre la page numéro 3. Donc la page numéro 3 elle fera toujours 23,2 de hauteur et je tourne ma petite feuille. Et 28,7 comme ceci en longueur. Donc là on va toujours faire 13,1. Là cette fois-ci on va laisser une tranche de 2,5 et ensuite 13,1. Donc 13,1 plus 2,5 ça fait 15,6. Donc 13,1 vous faites un pli et ensuite 15,6 vous faites un autre pli. Donc moi j'ai pris toujours le cardstock couleur rhino. Après j'avais hésité à prendre le couleur sorbet mais je trouve que pour aller sur ma structure voilà je préfère tout faire pareil. Donc ça c'est la page 3 qui viendra donc glisser à l'intérieur de l'autre. Ensuite la page 4. On va prendre toujours 23,2 de hauteur. 28,2 cette fois-ci comme ceci de longueur. Et là on va faire le premier pli à 13,1 comme d'habitude. Et ensuite l'autre pli à 15,1. Ici on va laisser que 2 centimètres entre pour pouvoir coller notre reliure. Toujours pareil. Donc on marque bien les plis. Voilà ce que ça donne. Plutôt satisfaite comme je vous le dis. Et hop, ensuite pour la dernière page, oui parce qu'il ne va y avoir que 5 pages, nous allons prendre toujours 23,2 par 27,7 en longueur. Ici premier pli 13,1. Ici on va laisser que 1,5 entre les deux. Donc 14,6 et on refait un autre pli. J'espère que jusque là, vous me suivez. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai volontiers. Donc voilà. Ensuite on va venir coller toutes nos tranches à l'intérieur des unes des autres. Comme ceci. Pour pouvoir avoir notre album. Qui va se présenter comme ça. Vous voyez en hauteur. D'où ça forme un U. D'où la reliure en U. Donc voilà ce qu'on va coller là tout de suite. Alors je vais commencer par... Je vais commencer par la page 1. Je vais coller la page 2. Par dessus. Je reprends ma petite colle. Je n'ai pas refait le plein. J'espère que ça va aller. Donc moi j'utilise toujours la Art Glitter. Elle va super bien. Donc je prends celle-ci. Voilà je ne fais pas au double face là. Comme il y a 0,25 seulement de chaque côté. Il ne faut pas se rater. Donc là on vient se placer ici. On va venir coller notre tranche. Donc pour ça. On vient se placer entre les deux. Entre les deux plis. Comme ceci. On vient se placer ici. En haut pareil. Quand on est bon. Alors vous voyez ça se décolle. Ça bouge en fait. Là je suis un peu trop près. Je me décale. Là je pense que ça doit être bon. Vous voyez j'ai laissé beaucoup de ce côté là. Pas beaucoup de l'autre côté. Mais bon. Je vais essayer de rectifier. Voilà ce que ça donne. Alors. On appuie bien. Pour faire bien adhérer. Donc voilà. Ça ne gêne quand même pas pour le pli. Regardez bien quand même que tout soit bien collé. Toutes vos pages sont bien collées. Entre elles. Donc voilà. Pour la page 1 et 2. Ensuite on va coller la page 3. Il fait un temps. Et que c'est crabe dehors. Il pleut. Donc du coup. Qui dit pluie. Qui dit luminosité réduite. Donc j'ai été obligée. D'allumer la lumière. J'espère que. Ça va aller pour vous. Donc là. Je viens me mettre. Moi je fais comme ça. Je trouve que c'est plus facile. Vous voyez. Ici il faut vraiment. Que je me glisse. Entre les deux. Justement. J'ai l'impression que ma lumière va s'éteindre. Alors. On va se mettre comme ça. Ici. On est bon. On est tout bon. J'appuie. Il faut faire attention. D'être bien calé. Ici en bas. Bien en haut. Ensuite on vient appuyer. Alors bien sûr. S'il y a des petites traces de colle. On les enlève tout de suite. Donc après moi j'ai la petite gomme crêpe. Voilà. Donc là on est tout bon. Vous voyez. Ça se forme petit à petit. Donc là on va faire. La page numéro 4. La page numéro 4. Je crois bien que ma lampe va s'éteindre. Je vais être obligée de mettre ma lampe de bureau. Voilà pour la page 4. Donc on vient la mettre toujours pareil. On vient se placer là. On vient se placer. Au-dessus ici. A peu près 0,25. Donc 0,25 c'est vrai que ça ne représente pas grand chose. Quand on est bon, on vient appuyer. Là je vais l'appuyer aussi ici. Comme ça je suis sûre. Vous voyez quand c'est fermé. Du coup toutes nos pages sont alignées ici. Quand c'est ouvert. Ça fait plus petit ici. Vous voyez ça fait un petit escalier. Comme ça. C'est normal. Ensuite on vient prendre la page numéro 5. Donc celle où il y a la plus petite tranche. Et là c'est pareil. On vient se remettre. En bas. Ici. On maintient. En haut. Et là je suis tout bon. Voilà. Quand vous êtes bien calé ici en bas et en haut. Et que. Vous êtes à peu près droit. Ici. Pour pas que ça vous empêche. Vous voyez d'ouvrir. Vous pouvez appuyer. Vous pouvez appuyer à fond. Voilà. Ça c'est éteint. Alors autant que je vais mettre tout de suite ma petite lampe. Sinon vous n'allez rien voir. Je pense que comme ça. Ça va aller mieux pour vous. Je vais peut-être même la rapprocher un petit peu. Voilà. C'est une petite lampe de bureau que j'ai. Mais voilà. Ça fait quand même l'affaire. Donc voilà. Pour notre structure. Page 1. Page 2. Ça c'est collé. Page 3. Page 4. Et page 5. Voilà. Ensuite on va venir faire donc des rabats. Alors pour ça moi j'ai tout préparé en amont. Je vais vous dire. On va placer. On va venir placer tout ça. Souvent j'ai pris les chutes de mes papiers. Je vais vous dire tout ça. Alors rabat page 2. Ici. Page 1. Donc là on va prendre un premier rectangle qui va mesurer pour la page 1 12,5 par 22,9. On va venir faire un pli à 1 cm, un autre à 0,5 plus loin pour l'aisance de la page. Et on va venir le coller tout simplement sur la page 1 mais pas ici à l'intérieur de notre page 1. Donc ici vous allez ouvrir votre première page et vous allez mettre votre... Voilà. J'ai fait exprès de laisser de l'aisance en bas et en haut pour pas qu'on soit embêté. Voilà. Que ça fasse des problèmes de fermeture ou autre. Je reprends mon petit pic. Donc moi là j'ai fait au double face. Je trouve que c'est mieux. Plus pratique pour moi que la colle. Voilà. Donc là j'ai mis le double face sur les 1 cm. Donc vous encollez bien vos 1 cm. Là je viens me caler en bas et en haut. Là ça me semble pas trop mal. Donc là c'est bien. Je tire tout doucement. Et j'appuie. Donc là on a notre premier rabat ici. Donc c'est pareil ici. Voilà comme ça va faire. Ici là on va venir faire une toute petite pochette. Voilà. Donc j'ai pris pareil un petit morceau qui me restait. Donc ça, ça mesure 2,9 par 22,9 de hauteur. Et la petite pochette, on va venir la mettre tout à droite ici. A droite de notre feuille. Donc là on va venir encoller. Que ici. En haut. En bas. Et sur le côté. Donc n'oubliez pas que je vous mets toutes les mesures en description. Donc vous aurez tout en barre de description. Si vous avez un petit peu peur. De ne pas avoir suivi quelque chose. Sachez que tout est noté en description. Donc là c'est tout bon. Je viens appuyer. Donc ici là on a une petite pochette. Je vous montre. Pour pouvoir glisser quelque chose ici. Ensuite j'ai décidé. De faire. Attendez parce que j'ai tout en fait là. Mais il faut que je me rappelle. On va faire au fur et à mesure. Comme ça on ne va pas se tromper. Donc là un belly band. Qui fera notre jour 24. Ça sera pour la page 1. Parce que vous savez. Que la page 1 du coup c'est la première page. C'est aussi celle-ci. Donc là sur la dernière page ici. Vous allez venir faire un belly band. Donc une petite ceinture. Comme ceci. Pour pouvoir pareil glisser des choses. Donc là le belly band mesure. Deux. Ça m'étonnerait. Que ça fasse 2,3. Alors le belly band mesure 7,3. Je vais rectifier tout de suite. Ah non c'était bon. C'est moi. J'ai lu 23. 23 cm. J'ai lu 2,3. Donc 7,3 par 23 cm. Donc là on vient le coller ici. Donc là on colle. Comme ceci. En bas. Et en haut. Et là on vient se caler. Donc bien se caler en bas et en haut. Pour être bien comme il faut. Après je n'ai pas mesuré. Savoir si je suis droite ou pas. Si il y a la même distance de chaque côté. Je vais regarder en gros. 3,2. A peu près. 3,2 et 3,2. Donc là on a notre belly band pour la page. Pour la dernière page. Ici. Et là on va faire. Une petite pochette. Donc sur la page 1. Qui va mesurer 7,4 en hauteur. Par 12,8 en largeur. Comme je vous dis. A chaque fois j'ai pris des petites chutes. Et là on va venir le coller ici. Pour réaliser une pochette comme ceci. Donc là on va encoller les trois parties. Alors là faites attention. Que ça plie bien ici. Et que ça plie bien aussi ici. Donc pas trop vous mettre au bord. Vous voyez. J'ai laissé un petit millimètre ici. Là par contre. Je n'arrive pas à coller. Parce que ce n'est pas plat. Mes pages se referment. Donc voilà. Ici on a une petite pochette. Oh mais décidément. Voilà. Ici on a la pochette. On va bien attendre que ça sèche. Que ça sèche bien. Donc ça c'était la page 1. Sur la page 2. On va venir. Alors je reprends ma petite page 2. Cette fois-ci on va venir faire un rabat. Qui va s'ouvrir par la droite comme ceci. Donc ici. Donc cette page va mesurer 14 par 23. Donc 14 cm comme ça. Par 23 de haut. Et vous allez venir faire un pli à 1 cm. Sauf que moi qu'il faut que je retourne. Donc le pli sera de ce côté là. Et je vais venir coller sur ma page 2. Comme ceci. Pour mon second rabat. Donc voilà. Je viens me placer au bord ici. De ma page 2. Et je viens tirer tout doucement. Mon scott du double face. Sauf que là. Comme d'habitude. Il y a le petit bout. Qui s'est déchiré. Voilà. Donc là. On a notre page 2. Qui va s'ouvrir comme ceci. Donc page 1. Page 2. Voilà. Ce que ça va donner. Ensuite on va. Tourner. Donc ici. On va venir faire. Alors là. Ça va être vraiment un tout petit rabat. Juste histoire de. Voilà. J'ai trouvé pareil. Que c'était sympa comme ça. J'ai pareil. Je prends toutes mes chutes en fait. De mon cardstock. Donc là. J'ai pris. J'ai pris. 14 cm de longueur. 7,5. Oui. 7,5 de hauteur. Et là. J'ai fait un pli à 1 cm. Que je vais venir coller. Au bord. Ici. A peu près au milieu. De ma page. Donc de ma page 2. Toujours à l'envers. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc là. On va venir se mettre au bord. Comme ceci. Et on va venir. Coller ce petit rabat. Sur la page 2. Donc voilà. Ce que ça donne. Ensuite. Sur la page 2. Tout derrière. Donc vous retournez. Tout à la fin. Donc là. C'était la page 1. Ici. C'est la page 2. Donc vous la prenez. Et là. On va faire. Un rabat haut. Par le haut. Qui va. Mesurer. Alors. Je vous dis. Je n'ai pas noté. La largeur. Mais je crois que c'est 13. Alors. C'est 12 et demi. Qui va faire. 12 et demi. Par 24 et demi. Par 23. Pardon. Bon. On pourrait faire 24 et demi. Puisque notre hauteur est de 23. Bon là. J'ai dû prendre une chute. Donc. 12 et demi. Par 23. Vous faites un premier pli. Il y a un centimètre. Un second. A 0,5. Et on va le mettre ici. En hauteur. Donc. Il va s'ouvrir par le haut. Toujours sur notre page 2. Mais à la fin. Cette fois-ci. Là. Je vais me mettre. Je pense que je vais me caler. Non. Je vais me mettre au milieu. Ça va faire du suspense. On verra un petit bout. De chaque côté. Donc. Donc. La principale. C'est que ça soit collé droit. Bien sûr. Faites attention à vos 0,5. Des anses. Donc. Là. Je pense que c'est bon. Je viens enlever. Hop. Donc. Voilà. Ce que ça donne. Pour notre page 2. Donc. Vous voyez. On a fait le début. La fin. De notre page 2. J'espère que. Que c'est très clair. En fait. Pour moi. C'est très clair. Mais j'espère que ça l'est. Ça l'est pour vous. Donc. Là. On va attaquer. La page 3. Je ramasse. Je fais tomber. Un petit truc. Donc. La page 3. On va faire. Rien sur ce côté là. Par contre. Ce côté là. Ici. On va faire un petit. Belly band. Mais dans l'autre sens. Cette fois-ci. Un petit passant. On va dire. On va la mettre comme ceci. Donc. Là. Ça mesure. 7,5. De hauteur. Par 13. Là aussi. Je vais coller. En haut. Et en bas. Ça a séché. Le temps. De la vidéo. Donc vous mettez bien de la colle de chaque côté. Vous ne trompez pas. Là. C'est pareil. Je viens me caler. Au bord. Ici. Ça n'empêche pas. Alors par contre. Je n'ai pas mesuré à peu près. Je vais savoir si je suis droite. 8,5. Je rebaisse un petit peu ici. C'est bon. Donc là. On a notre petit passant. Sur la page 3. Je regarde mes petites notes. Et ici. Donc. On reprend la fin. Où on s'est arrêté. Donc ici. Sur la page 2. Où il y avait le rabat. Et ici. Là. On va venir former une pochette. Sur le côté gauche. Donc ici. Qui va mesurer. 5,5. De largeur. Par 23. De hauteur. Donc vous voyez. Là. J'étais bien disciplinée. J'avais bien écrit. Pochette. Page 3. Etc. Donc là. Je vais quand même mettre. Un peu de colle. Et là. Je viens me placer. Vous voyez. Comme toutes nos pages. Sont les unes sur les autres. On n'arrive pas trop à voir. Où est le bord. Où est le bord de la page 3. Donc elle est ici. Voilà. Donc là. On a. Notre pochette. Une grande pochette ici. Ici. On va attendre que ça colle bien. Donc voilà. Ensuite. On a. Notre page 3. Avec notre passant. On repart donc au début. Et là. Sur la page 4. On va venir faire. Donc ici. Rien du tout. On va tourner notre page comme ça. On va rien faire non plus de ce côté là. Par contre. On va attaquer la page 5. Et là. On va venir faire. Un belly band. Comme ceci. Donc. Qui mesure. 4 par 23. Parce que. Il faut laisser aussi des espaces. Pour faire des espaces photos. Il faut laisser aussi un peu de vide. Donc là. On est sur la page 5. Sur la dernière page. On vient poser notre belly band. Donc là. C'est pareil. Je vais quand même regarder. 4,3. 4,3. Voilà ce que ça donne. On va retourner. Donc. Cette dernière page. Vous voyez. C'est vraiment le centre. De notre album. Ici. On va venir faire un rabat haut. Qui va s'ouvrir par le haut. Alors. Il mesure. 24,5 de haut. Vous allez faire un pli à 1. Un pli à 0,5. Et 13 centimètres de large. Et là. On va venir coller. Donc. Vous voyez. Celui-ci de rabat. Il descend bien jusqu'en bas. Je ne l'ai pas fait à 23. Je l'ai bien fait à 24,5. Après. C'est vous qui voyez. Si vous voulez refaire la même chose. Pour le premier rabat. Celui. Le dernier. En fait. Qu'on a fait. Le premier qu'on a fait. Mais le dernier. Qui se trouve dans l'album. Donc. On va venir se caler. Au-dessus. Alors. Attention. Parce que. Là. J'aurais dû me caler. Plutôt. À droite. Vous voyez. Ma petite page. Elle est ici. Donc. Là. Il faut vraiment que je fasse attention. Je vais venir me caler. Comme ceci. Comme j'ai déjà enlevé. Mon double face. Il va falloir vraiment. En fait. J'aurais dû commencer par là. Alors. Je vais refaire. Il faut que je me cale ici. Dans le coin. En bas. À droite. Donc. Il faut que j'enlève ici. Ce sera plus simple. Parce que sinon. Ça ne va pas trop bien se passer. Alors. Je viens me caler. Ici. À droite. Ici. Comme ceci. Là. Je me suis calé ici. Et ici. Je suis bonne. Cette fois-ci. Et là. J'enlève. Je viens. Bien faire comme ça. Est-ce que ça se ferme. C'est surtout ça. Qu'il faut faire attention. C'est si on arrive à fermer. Donc. Oui. On arrive bien à fermer. Ensuite. Ici. Toujours sur la page 5. Voilà. On va venir faire. Une petite pochette. Comme ceci. Pour cette pochette. Moi. J'ai pris 7,3 par 13. Là encore. On vient. Faire en bas. En haut. Sur trois côtés. Et on vient. Et on vient donc. Coller. Notre petite pochette. Donc. Bien se caler en bas. Et bien se mettre ici. Sur notre page. Vous voyez. Elle est plus petite celle-ci. Faites attention. Quand vous collez. Et là. Donc. On a. Notre pochette. Ici. Ensuite. Ce qui me semble bizarre. C'est que j'avais. Noté. Pochette. Page 5. J'ai dû faire deux fois. Une pochette. En fait. Donc. Là. Comme il n'y a rien. Je pense qu'on va en remettre une. Donc. Là. On a notre dernière page. De la page. De la première page. Qu'on a fait. Ici. On a la deuxième page. On tourne la troisième. Et on va se mettre. Donc. Sur l'avant-dernière. Si on veut. Comme ça. Je ne sais pas si je vais. Je vais vous expliquer par le haut. Vous voyez. On a celle-ci. Donc. C'est la toute dernière. Ici. C'est la quatrième. Donc. On va prendre la quatrième page. Et on va venir coller. Une petite pochette. Ici. Voilà. Ça va faire une pochette supplémentaire. Qui va mesurer 7,2 par 13. J'avais marqué pochette page 5. J'ai dû la faire deux fois. Comme je vous dis. C'est pas grave. Il vaut mieux qu'il y ait plus d'emplacements. Pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc. Vous voyez. La structure de l'album. En soi. Elle est plutôt facile. Mais. C'est un petit peu long. Voilà. Parce qu'il va y avoir plein de choses. Qui vont venir s'ajouter. C'est un petit peu plus long à faire. Alors. Je ne sais pas. Si je la colle tout de suite. Si je colle tout de suite. Ça sur la structure. Mais je pense que non. Parce que pour pouvoir coller nos papiers déco. Ça va être plus facile. De le faire. Voilà. D'avoir notre papier comme ça. Il me semble. Après. Voilà. On va venir placer des aimants. Donc. Si on souhaite en mettre. Alors. Moi. Je pense que je vais en mettre. Là. J'ai combien de vidéos ? 33 minutes. Donc. Je pense que je vais le faire hors caméra. Mais je vais vous montrer. Donc. Ici. Je vais placer un aimant. Pour fermer la page 1. Ici. Je vais placer aussi un aimant. Pour fermer la page 2. Donc. Ça. C'est facultatif. Ici. Je vais placer un aimant. Ici. Donc. Là. Et là. Voilà. Donc. Là. Pas d'aimant. Là. Non. Plus. Ici. Je vais placer un aimant. Ici. Pour que le rabat se ferme bien. Donc. Là. Il n'y a rien de particulier. Et ici. Je vais placer un aimant. De chaque côté. Pour que ça se ferme bien. Et voilà. Donc. Quand on aura placé tout ça. Qu'on aura fait notre déco. On viendra coller. Alors. Ça. Vous pouvez le faire tout de suite. Si vous souhaitez. Moi. Je préfère le faire à la fin. On va venir coller notre structure. Ici. Tout au bord. Comme ceci. Sur la première partie. De l'album. Donc. Ça va faire comme ça. Ici. On va laisser un petit peu. Quelques millimètres. Je pense. On va venir coller comme ça. Et on aura. Donc. Notre album. Qui va se présenter. Comme ceci. À l'intérieur. Et on pourra. Donc. Découvrir. Nos 24 jours. Puisque je vous rappelle. Que là. Il va y avoir. Les 24 jours. Donc. Là. Ce que vous pouvez faire. Déjà. De votre côté. C'est prendre. Donc. Tous les petits chiffres. Vous savez. Les chipboards. Je ne l'ai pas là. Mais. Vous savez. J'avais pris. Tous les petits numéros. En chipboard. Donc. Je vous mettrai le lien. Mais. De toute façon. Vous avez tous les liens. Et là. Je suis venue. Donc. Défaire tous ces petits chiffres. Et les ancrer. Avec. Donc. Le. Blending tool. Et. Cette encre. Ça. Vous pouvez vous avancer. Voilà. Pour faire. Donc. Nos petits emplacements. Et moi. Je pensais. Je vais certainement faire ça. Mais. Je ne sais pas encore. Avec une petite perforatrice étoile. Au début. J'avais dit que j'allais faire des nuages. Après. J'ai changé d'avis. Donc. Dans le papier pollen. Irisé blanc. Voilà. Je vais venir faire des petites découpes. Et je pense que je vais coller. Mes petits numéros. Comme ceci. Et je me disais même. Rajouter peut-être un petit morceau de dentelle. En dessous. En dessous. Comme ça. Sur chaque étoile. Pour que ça fasse plus joli. Alors. Je ne sais pas encore. Si je vais prendre les étoiles. Si je vais faire des cercles. Si je vais faire des nuages. Mais voilà. En tous les cas. Le dé. Ça va être ça. Et on aura. Donc. Comme ça. On aura. Le jour 1. A l'intérieur. Ici. Là. Je ne vais rien mettre. Enfin. Je mettrai du papier déco. Le jour 1. Ce sera ici. Ici. On aura. Le jour 2. Ici. On aura le jour 3. Bien sûr. A l'intérieur. Ici. On aura. Le jour 4. Le jour 4. Qui va faire. Pour moi. Toute la page. Puisque le 4 décembre. C'est l'anniversaire. De mon adolescent. Donc. Je pense que. Je vais coller des photos. De l'anniversaire. J'ai déjà pensé à tout. Du coup. Ici. Ça sera le jour 5. Ici. Le jour 6. On tourne. Le jour 7. Le jour 8. On va faire comme ça. Le jour 9. Le jour 10. Le jour 11. 12. 13. 14. Je regarde bien si je suis bien raccord. Le 15. Le 16. Le 17. Le 18. Le 19. Le 20. 21. 22. 23. Et le 24. Ce qui sera collé sur notre structure. Le 24. Donc. On a bien nos 24 jours. Voilà. Pour. La formation des pages. Donc. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Au fur et à mesure de ce tuto. Parce que c'est vrai que. Il y a beaucoup de choses à faire. Même si c'est très très simple. Vous voyez. Vu du dessus. Ce que ça va donner. Et après. On va remplir donc. Toutes nos pages. De papier déco. De cartes. De la collection. Les petits numéros. Et ça sera fini. Pour cette partie là. Et on se retrouvera donc. Dans une autre partie. Donc. Je ne sais pas. Je ne vais peut-être pas faire la déco tout de suite. Mais je vais vous faire en tuto. L'autre partie. Qui va aller. Donc. De ce côté là. De l'album. C'est ce qu'il y aura. Dans le prochain tutoriel. Voilà. En attendant. La prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes. Une très bonne journée créative. Et surtout. Prenez soin de vous.